Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette dernière vidéo de présentation de certaines organisations qui ont pris part à la guerre d'Espagne et aujourd'hui nous allons parler de la CNT espagnole, qui était donc une organisation anarchiste qui était extrêmement puissante dans le pays ce que nous en France n'avait pas d'organisation anarchiste aussi puissante que ce qu'était la CNT Elle fut fondée en 1910, il faut savoir que du coup l'Espagne est un pays où l'anarchisme était historiquement assez puissant puisqu'au sein de l'Association Internationale des Travailleurs, les courants anti-autoritaires étaient très puissants et dominés ce qu'il faut savoir du coup que l'AIT était séparée globalement entre deux courants le courant marxiste qui représentait plutôt le communisme autoritaire et un courant anti-autoritaire notamment autour de Bakounine même s'il y avait des subdivisions plus complexes dans la réalité avec d'autres éléments qui pouvaient se rajouter notamment les courants plus réformistes anglais mais c'est pas le sujet donc historiquement on est sur un anarchiste qui est bien implanté en Espagne il y avait donc plusieurs organisations ouvrières libertaires dans le pays notamment en Catalogne et en 1910 plusieurs d'entre elles vont se réunir pour former la CNT, la Confédération Nationale du Travail dès 1911 cette organisation va être interdite suite à une grève générale et il faudra attendre 1914 pour qu'elle soit à nouveau légalisée il s'agit alors d'abord d'une organisation qui est assez isolée politiquement et syndicalement par rapport aux autres organisations syndicales du pays notamment l'UGT qui était l'autre gros syndicat avec laquelle elle était en mauvais terme jusqu'en 1916 lorsqu'il y aura un rapprochement qui va s'opérer notamment pour préparer une grève commune et il y aura donc ainsi des projets de fusion entre ces deux organisations dans une période où il y a aussi des projets d'intégrer la troisième internationale communiste qui vient de se fonder suite à la révolution russe pendant une période où les anarchistes regardent avec une certaine sympathie ce qui se passe en Russie avant d'être déçus par le tournant très autoritaire que ça va prendre et donc finalement cette option va être écartée après la première guerre mondiale la CNT devient un mouvement de masse avec 800 000 adhérents en 1919 comme je vous l'ai dit particulièrement forte en catalogue mais également avec des zones de force à Valence en Andalousie ça se développe également en Aragon mais elle doit faire face à une violente répression de l'Etat ainsi que des bandes armées payées par la bourgeoisie qui attaquent et assassinent leurs militants ce qui va pousser la CNT à mettre en place ses propres organisations armées pour pouvoir se défendre donc ça va être l'affrontement entre les pistoleros qui sont les milices bourgeoises et patronales et les solidarios qui sont les milices de la CNT en 1923 elle est de nouveau interdite suite à l'instauration de la dictature de Primo de Rivera le syndicat s'oppose à la mise en place de ce nouveau régime ce qui conduit à son interdiction pendant cette période d'illégalité la CNT continue du coup de fonctionner clandestinement et plusieurs de ses militants forment alors la fédération anarchiste ibérique qui est une organisation plus politique que syndicale et qui lutte contre ce qu'ils considèrent une déviation réformiste de la CNT la FAI va aussi prendre en charge des actions illégales et donc c'est un courant anarchiste plus radical que la CNT parce que la CNT est possibiliste et accepte de lutter pour des revendications partielles pas la faille en 1931 la monarchie tombe et la seconde république se met en place la CNT prendra part à la chute de la monarchie et elle va pouvoir être de nouveau légalisée et regagnée en influence puisqu'elle va atteindre de nouveau les 800 000 adhérents assez rapidement en sachant qu'elle en comptait 530 000 au moment de la proclamation de la seconde république puisqu'avec la clandestinité forcément elle avait perdu en adhérence c'est plus difficile de faire adhérer des gens qu'on est une organisation clandestine cependant pour elle ce régime n'est pas non plus acceptable elle considère que la situation est alors révolutionnaire et que c'est l'occasion de lancer une révolution pour mettre en place le communisme libertaire la CNT va donc lancer plusieurs insurrections en espérant que le peuple va les rallier en masse mais si le 5 ethnica gagne alors en influence et va rassembler jusqu'à 2 millions d'adhérents en 1936 en faisant l'organisation la plus importante du pays elle n'obtient pas un appui majoritaire même au sein de la classe ouvrière et donc elle ne pourra pas prendre le foire par ce biais elle appelle également à boycotter les élections ce qui va faciliter la victoire de la droite au législatif de 1933 et elle va changer sa ligne là-dessus en 1936 en laissant ses partisans voter pour les partis du front populaire espagnol notamment suite à leur promesse de libérer les prisonniers politiques promesse qui bénéficierait beaucoup à des militants de la CNT qui sont en prison en juillet 1936 donc il y a le coup d'état nationaliste donc j'ai fait une vidéo sur le sujet n'hésitez pas à aller la voir et comme elle est alors une des organisations les plus puissantes du pays et qu'elle se soulève immédiatement contre la tentative de renversement de la République elle va jouer un rôle central dans l'échec du temps et la tentative putschiste notamment à Barcelone où les militants anarchistes viendront à bout de la députschiste et donc ces organisations anarchistes la CNT et la FAI qui sont donc quand même assez liées vont former des milices pour combattre les nationalistes milices ouvrières rassemblant jusqu'à 50 000 hommes cette mise en place pose quand même une question celle de la discipline qui est au moins jusqu'à un certain point indispensable dans une situation de guerre mais qui entre en conflit avec l'idéologie anarchiste et donc il va se poser la question de comment on organise ces milices qui sont des organisations militaires en quelque sorte en tout cas qui vont participer à des affrontements militaires donc les responsables de la CNT réfléchissent à quelle forme leur donner et ils vont réfléchir à l'idée d'une autodiscipline avec des ministres qui doivent en effet obéir à leurs commandants dans le cadre des opérations militaires mais ces commandants sont élus peuvent être destitués et n'ont pas une meilleure solde et n'ont pas un rapport de supériorité c'est qu'il y a un rapport d'égalité entre le commandant et les soldats le soldat accepte d'obéir pour la cause au commandant qu'ils se sont collectivement choisi dans le cadre des opérations militaires mais ils exercent un contrôle après sur ce que fait leur commandant sur ce qu'a fait leur commandant pendant du coup les opérations militaires et celui-ci voilà il n'est pas leur supérieur mais juste le coordinateur pendant les opérations militaires ils vont donc s'opposer à la militarisation des ministres voulu par le gouvernement central qui remet plus de discipline retour à l'inégalité des sols et un contrôle plus important des officiers sur les armées populaires et fin de l'armement du peuple et ils vont globalement échouer à s'opposer à cette militarisation et dans le même temps ils vont également tenter d'appliquer leur projet de société dans les zones de l'Espagne qu'a causé des organisations anarchistes contrôle donc la CNT c'est une organisation communiste libertaire qui prône une société organisée plutôt à l'échelon local avec la commune et l'usine qui sont les échelons de base de leur société qui prônent organisés autour du syndicat et avec une suppression de la propriété privée du moins d'une propriété exagérée des propriétés lucratives et de l'accumulation et garder seulement une propriété d'usage et ils veulent également l'abolition de l'Etat et donc pour eux le syndicat et la commune doivent être travaillés ensemble comme échelon de base de l'organisation de la société au sein de fédérations pour coordonner leurs efforts et répondre mutuellement à leurs besoins en régissant la vie économique ils vont prôner une collectivisation des terres et de l'industrie c'est à dire une gestion passant des mains des capitalistes aux mains des travailleurs et des paysans qui doivent décider ensemble de la manière de s'organiser dont le travail se fait et dont la richesse produite doit être répartie cependant si à certains endroits ils vont réussir plus ou moins à appliquer ces collectivisations et on en parlera plus en détail dans une vidéo dédiée il va y avoir plusieurs limites du fait de la situation de guerre et ils vont également être confrontés à une autre question c'est quel rapport au gouvernement puisqu'en effet il y a un gouvernement qui dépend de plus en plus en tout cas au début des mouvements révolutionnaires des comités révolutionnaires des milices qui s'opposent à un coup d'Etat nationaliste auquel les libertaires de la CNT s'opposent aussi et donc sont techniquement leurs alliés quel rapport à avoir avec ce gouvernement puisque normalement ils s'opposent aux formes de gouvernement mais là ils ont un gouvernement qui est leur allié vous voyez un peu la contradiction et il va arriver qu'en partir du coup de septembre 1936 la CNT va rejoindre le gouvernement de Catalogne c'est là où ils étaient les plus puissants ils tiennent de fait le pouvoir réel la présidence de la généralité ne tient que grâce à leur appui et donc il y a une certaine logique que l'organisation la plus puissante de la province participe au gouvernement mais ça rentre en contradiction avec leurs idéaux anarchistes mais ils considèrent alors que c'est une situation exceptionnelle qui les pousse à prendre leurs responsabilités du moins au niveau de la province à ce moment là dans le même temps le gouvernement Caballero socialiste qui dirige donc le gouvernement espagnol cherche à faire entrer la CNT au gouvernement certes cela pourrait susciter une inquiétude au niveau international mais il espérait ainsi montrer l'union du camp républicain mais également affaiblir les anarchistes en les forçant à assumer la responsabilité du gouvernement à leur côté et les pousser également à calmer leurs troubles il va ainsi leur proposer dès septembre un poste de ministre mais c'est une offre peu généreuse qui va être poussée mais la CNT accepte le principe d'une collaboration avec le gouvernement et de discuter d'une éventualité d'entrée au gouvernement c'est notamment défendu par Horacio Prieto qui est le dirigeant de la CNT un des plus favorables à une telle participation et donc il va œuvrer pour faire accepter ces négociations qui vont se poursuivre avec difficulté évidemment puisque comme je le dis voilà pour la CNT l'Etat est de base un instrument d'oppression du prolétariat quelle que soit l'organisation et le mouvement la personne qui en soit à la tête de plus leurs relations avec l'UGT et Caballero étaient historiquement mauvaises cependant face à cette situation exceptionnelle le 18 octobre Horacio Prieto réussit à convaincre l'assemblée plénière de la CNT d'accepter d'entrer au gouvernement en tout cas d'accepter de mener les négociations de manière officielle dans l'idée à la fois de remporter à tout prix la victoire sur le fascisme mais également de pouvoir faire reconnaître par le gouvernement espagnol une partie des mesures révolutionnaires qui ont été prises par la base et aussi lutter contre l'influence du PCE qui est grandissante qui représente le courant communiste autoritaire et donc avoir un contrepoids au sein du gouvernement à cette influence la CNT va alors demander 5 postes de ministres ils vont en obtenir 4 santé, justice, commerce et industrie avec notamment Frédéric Raca-Montseni qui va être ministre de la Santé même si elle-même était opposée à cette participation au gouvernement elle sera convaincue de l'accepter par Horacio Prieto cette décision ne se fit quand même pas son remue au sein du mouvement anarchiste plusieurs au droit des courants au sein de la CNT et de la fédération anarchiste qui vont critiquer sur cette entre-gouvernement mais également les républicains modérés notamment le président Asana qui était opposé à l'entrée des anarchistes au gouvernement et qui devrait être contraint par Caballero qui menacera de démissionner de signer la nomination de ses ministres le journal de la CNT affirme alors que les événements avaient fait changer la nature du gouvernement qui n'était alors plus un instrument de domination pour ainsi justifier cette décision cependant l'influence anarchiste elle est déclinée parce que le gouvernement va malgré leur présence progressivement renforcer l'autorité centrale sur les différents mouvements révolutionnaires locaux mais également parce que suite aux événements de mai en Catalogne dont je parlerai également dans une future vidéo ils vont être exclus un temps du gouvernement j'étais à la chute de Caballero et lorsqu'ils vont y faire leur retour ils n'auront plus qu'un seul ministre leur influence va décliner de plus en plus et les ennemis dans le même temps les ministres et comités révolutionnaires vont être dissous réintégrés aux organes officiels et à l'armée et si on ajoute en plus la division de la CNT face à cette position face au gouvernement et la répression qui va être de plus en plus forte contre aussi les anarchistes bah forcément la CNT va perdre en influence durant la fin de la guerre alors qu'elle était extrêmement influente au début d'ailleurs au début la CNT est tellement puissante notamment en Catalogne que pour eux va se poser la question de la prise du pouvoir ils auront, ils auraient pu à un moment éventuellement parce qu'ils étaient dans l'effet maîtres de Barcelone et d'environ prendre le pouvoir mais le problème c'est que cela nécessitait d'imposer leur doctrine à tous ceux qui étaient opposés or même au sein du prolétariat ils n'étaient pas majoritaires ils étaient les plus nombreux mais pas majoritaires et ils auraient donc dû imposer par la force leur idéologie imposer une dictature anarchiste ce qui aurait été totalement en contradiction avec leur valeur et en plus un tel gouvernement un tel pouvoir anarchiste aurait même s'il avait vaincu Franco aurait été écrasé probablement pour les puissances internationales par la suite donc ils ont renoncé à cette option là et c'est pour ça qu'ils ont plutôt tourné vers la collaboration avec le gouvernement après la guerre Franco a gagné la CNT est interdite en Espagne elle va se reconstituer clandestinement en France notamment autour du barrage de l'Aigle à la frontière entre le Cantal et la Corrèze donc ça c'est pendant l'occupation et ces exilés espagnols qui refondent la CNT vont également s'engager dans la résistance aux côtés du coup des français et d'autres aussi étrangers qui vont s'engager à aider à la libération du pays et tout ça est une autre histoire dont nous parlerons peut-être dans une future vidéo voilà c'est terminé pour cette vidéo j'espère que ça vous a intéressé vous avez appris des choses si c'est le cas n'hésitez pas à l'aimer à la partager n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé et à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos au revoir tout le monde